Maintenant que tu as la tête bien remplie de dérivés partiels et de ψ, de x et de y, il est temps de s'attaquer à des exemples concrets. Disons qu'on a l'équation différentielle y fois cosinus de x plus 2x fois exponentiel de y plus sin de x plus x au carré fois exponentiel de y moins 1 fois dy sur dx est égal à 0. Alors tu es probablement déjà en mode équation différentielle exacte, mais de manière générale quand tu rencontres ce type d'équation différentielle avec d'abord une fonction de x et de y plus une autre fonction de x et de y fois dy sur dx, tu remarques tout de suite que ce n'est pas une équation différentielle à variables séparables. Il faut donc vérifier si on a une équation différentielle exacte. Alors on va appeler cette fonction n de x et de y et on va appeler cette autre fonction m de x et de y. Pour déterminer si cette équation différentielle est exacte ou non, on va vérifier si la dérivée partielle de m par rapport à y est égale à la dérivée partielle de n par rapport à x qui est la condition pour qu'on ait une équation différentielle exacte. Alors la dérivée partielle de m par rapport à y c'est égale à... Ici on a y fois cosinus de x. On dérive par rapport à y. On considère donc x et toute fonction de x comme une constante. Donc on a cosinus de x plus 2x est considéré comme une constante aussi. La dérivée d'exponentielle de y par rapport à y c'est exponentielle de y. Ensuite la dérivée partielle de n par rapport à x cette fois c'est égale à dérivée de sinus de x c'est cosinus de x plus 2x fois exponentielle de y est considérée comme une constante. Donc exponentielle de y. Et la dérivée d'une constante par rapport à n'importe quelle variable et bien c'est 0. Et là qu'est-ce que tu remarques ? Et bien on remarque tout de suite que ces deux expressions sont égales. On a bien cosinus de x plus 2x fois exponentielle de y. Donc la dérivée partielle de m par rapport à y est égale à la dérivée partielle de n par rapport à x. Ce qui nous indique qu'on est dans le cas d'une équation différentielle. Alors ça c'est mon abréviation pour équation différentielle. Une équation différentielle exacte. Mais à quoi ça nous sert de savoir ça ? Ça nous dit qu'il existe une fonction psi de x et de y telle que la dérivée partielle de cette fonction psi par rapport à x est égale à m et que la dérivée partielle de cette fonction psi par rapport à y est égale à n. ce qui nous permet de réécrire cette équation comme la dérivée totale par rapport à x de psi qui est une fonction de x et de y est égale à 0. A partir de là, il n'y a plus qu'à résoudre pour psi. On sait que la dérivée partielle de psi par rapport à x est égale à m. On peut donc réécrire que la dérivée partielle de psi par rapport à x est égale à cette expression-là. Donc y fois cosinus de x plus 2x fois exponentiel de y. On aurait aussi pu choisir d'utiliser la dérivée partielle de psi par rapport à y qui est égale à n. Mais ici on va faire ça avec la dérivée partielle de psi par rapport à x. Pour se rapprocher un peu de psi, on va intégrer de chaque côté de cette équation par rapport à x. Alors je vais faire ça de ce côté-là. On intègre de chaque côté de l'équation par rapport à x. Ça c'est égal à l'intégrale de y fois cosinus de x plus 2x fois exponentiel de y dx. Et on devrait avoir une constante ici, mais au lieu d'ajouter plus c, plus la constante, comme on a fait la dérivée partielle par rapport à x ici, il est possible qu'on ait perdu carrément une fonction de y. Donc on ajoute f de y, une fonction de y. En effet, quand on dérive une fonction de y par rapport à x, c'est 0. Donc en intégrant, on doit se dire que peut-être on a perdu une fonction f de y. A gauche, ici, on peut simplifier. En fait, on a simplement psi. Et de l'autre côté, quelle est la primitive de cette expression-là ? Comme on intègre par rapport à x, y c'est une constante, ça ne bouge pas. La primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Ensuite, la primitive de 2x, c'est x au carré et exponentielle de y, c'est une constante, ça ne change pas, plus f de y. Et tu peux vérifier ça en dérivant cette expression par rapport à x et tu retomberas sur la fonction m, sur cette fonction-là. On a presque déterminé psi, il ne nous reste plus qu'à déterminer cette fonction de y. On sait que comme on a une équation différentielle exacte, en déterminant la dérivée partielle de psi par rapport à y, on doit retomber sur la fonction m. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors la dérivée partielle de psi par rapport à y, je change de notation ici juste pour que tu te sentes à l'aise avec celle-là aussi, c'est égal à sinus de x, puisque on dérive par rapport à y, donc sinus de x est considéré comme une constante, plus x au carré qui est aussi considéré comme une constante, fois exponentielle de y, c'est la dérivée de exponentielle de y, plus la dérivée de f par rapport à y. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? On a intégré m par rapport à x, et on a dit qu'on avait peut-être perdu une fonction de y dans la dérivation partielle de psi par rapport à x, qui est la même chose que m. Donc on a ajouté ce terme f de y à psi. Ensuite, on a fait la dérivée partielle de psi par rapport à y. Or, comme on est dans le cas d'une équation différentielle exacte, ça, ça va être égal à la fonction n. La fonction n qui est égale à sinus de x plus x au carré fois exponentielle de y, moins 1. Et maintenant, on résout pour f' de y. Alors, je réécris, on a sinus de x plus x au carré fois exponentielle de y, plus f' de y, qui est égal à sinus de x plus x au carré fois exponentielle de y, moins 1. On soustrait sinus de x de chaque côté, on élimine ces deux sinus de x. On soustrait x au carré fois exponentielle de y de chaque côté, On élimine ces deux termes et il nous reste f' de y égale moins 1. f' de y, c'est la primitive de f' de y. Donc, f' de y, c'est égal à moins y plus, c'est une constante. Et maintenant, on peut compléter psi avec l'expression qu'on vient de trouver pour f' de y. On a psi qui est égal à y fois sinus de x plus x au carré fois exponentielle de y, moins y, plus c. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? D'après le théorème sur la dérivation d'une fonction composée, ça nous permet de réécrire notre équation différentielle de départ, comme la dérivée totale par rapport à x de la fonction psi de x et de y qui est égale à 0. Et si on intègre de chaque côté, on obtient que psi de x et de y est égale à une constante c. Et ça, c'est une solution de notre équation différentielle de départ. On peut remplacer ici psi par son expression ici. On obtient y fois sinus de x plus x au carré fois exponentielle de y, moins y, plus c, la constante ici que je vais appeler c1 pour ne pas qu'on s'embrouille avec cette constante-là, qui est égale à ce c-là que je vais appeler c2. Alors en fait, on peut ne garder que c de ce côté-là, parce que si on soustrait de chaque côté par c1, on a à droite c2 moins c1, qui est une constante qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc pour simplifier les écritures, on va juste garder un c de ce côté-là. Et on vient donc de résoudre notre équation différentielle de départ. D'abord, en vérifiant qu'elle est bien exacte, c'est ce qu'on a fait ici quand on a montré que la dérivée partielle de m par rapport à y est égale à la dérivée partielle de m par rapport à x. Cela veut dire que la dérivée partielle de ψ par rapport à x est égale à m et que la dérivée partielle de ψ par rapport à y est égale à n, ce qui nous a permis de déterminer une expression pour ψ en intégrant m par rapport à x. C'est ce qu'on a fait ici. On a obtenu cette expression-là, mais comme on a utilisé la dérivée partielle de ψ par rapport à x, on s'est dit qu'on avait peut-être perdu une fonction de y lors de la dérivation. Et pour trouver cette fonction de y, on a utilisé la dérivée partielle de ψ par rapport à y, qui, comme on est dans le cas d'une équation différentielle exacte, doit être égale à n. C'est ce qu'on a fait là pour déterminer cette fonction de y qu'on avait peut-être perdue. On a pu déterminer notre fonction ψ ici, et grâce à la règle de dérivation en chaîne, on a pu écrire cette équation-là. La dérivée totale de ψ par rapport à x est égale à 0, et en intégrant, on a trouvé la solution de notre équation différentielle.